bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congolife télévision espoir avec nous c'est jeudi 24 août espoir bonjour et bienvenue bonjour messieurs les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale vous allez bien ouais tout va bien à goma tout est relativement calme sauf les agglomérations de la ville notamment nos territoires sous occupation de ces terroristes rwandais rdf 1 23 aussi d'autres petits bruits de bottes mais en vrai est que la population est un peu calme et la police et l'armée ne font que leur mission et la police et l'armée font bien la mission exactement ils font leur mission quoi il faut comme il fallait ça marche avec la tasque et force c'est violon militaire en fait la tasque et force à coucher d'une souris naine mais la population déterminée comme on l'a toujours été ils font leur mission et qu'on l'a beau même et quand même des résultats palpables bon bon certains moments saluer les avancées de cette tasque et force ce qui est sûr ce qui est sûr actuellement c'est difficile de d'évaluer cette tasque et force mais je pense qu'il ya il ya quand même quelques avancées de même qui aille dans certains domaines où les choses n'ont pas avancé c'est que cette tasque n'a pas donné les fruits que les a voulaient à 100% c'est que rien n'est c'est que c'est 50 50 ça marchait et ça n'a pas marché d'espoir on commence par l'actualité aussi en dehors de nos frontières les patrons du groupe ou de la milice vaguenay messier puis goji en tout cas est mort dans un crash d'avion c'est l'eau des agences risques oui c'est avec des larmes aux yeux c'est avec des larmes aux yeux que nous l'avions appris malheureusement pour l'occident pour eux c'était toute une fête quand j'ai suivi si france 24 j'ai suivi sur rfi pour eux ils jubilaient peut-être monsieur övgine prigogine était pour eux un des mots à battre le diable pour eux mais attention les esprits n'émergent jamais c'est comme ils avaient tué l'umumba par après on a eu beaucoup de l'umumba c'est comme ils avaient tué kadhafi aujourd'hui à beaucoup de kadhafi sans car la même chose et pour eux et penser qu'à battre prigogine dont nous ne savons même pas si réellement c'est un qui l'aurait abattie puisque comme vous l'avez comme tous l'avions écouté il y aurait les drones qui aurait atteint son avion nous ne savons pas si réellement c'est vrai ou faux mais pour nous pour nous non petit ne pouvait pas l'exécuter comme ça c'était son nom de demain pour nous les africains la disparition de monsieur övgine prigogine 50% les africains plaire et 50% les africains ne plaire pas puisque nous sommes dans ce combat de nos autosuffisants c'est que nous voulons que l'armée et les armées africaines puissent être à la hauteur et même de faire face à l'ennemi mais qu'à cela ne tienne il était parmi les gens qui portaient un plus sur la lutte contre le diadisme implanté par les français et les américains en afrique mais c'est ce type là aussi c'est comme si avec son groupe en afrique c'est pas bien aperçu c'est pas bien aperçu par les yeux des français par les yeux des américains des impérialistes mais si on regarde dans les pays où se trouvent ces groupes dont d'autres acquises d'être les facilitateurs des coups d'état quand même dans ces pays là ces gens ils sont bien soutenus vous allez voir même au niveau du centre afrique comment est ce que même les gouvernements portent les polos wagner voyez-vous vous avez le gouvernement exactement au niveau du centre afrique voyez-vous non moi je ne sais pas si c'est une milice ou pas c'est à eux de le dire les groupes paramilitaires existent dans certains pays qui autorisent ça à voyez-vous il ya moi même j'ai déjà suivi les documentaires ou au niveau du centre afrique même le gouvernement les plébiscite j'ai suivi même la fois dernière au mali comment est ce que les jeunes imprimer même les polos je suis wagner j'ai soutien wagner voyez-vous c'est que c'est mal vu et c'est traité de milice par ces impérialistes occidentaux mais pour les africains c'est pas une milice c'est tout simplement un groupe paramilitaire qui font leur business qui offre leurs services à des populations et à des pays et c'est qui sont au congo c'est ça non ils ne sont pas chez nous congo au congo nous avons des instructeurs et ces instructeurs viennent des mercenaires non j'ai un peu comme ces mercenaires aux yeux de qui aux yeux de français des américains et ces gens ne peuvent jamais accepter notre bonheur moi je ne peux pas les qualifier que ce sont des mercenaires je sais que la république avait fait des cours aux instructeurs dont entre eux il y aurait même des roumains de français et autres choses et autres et autres personnes des différentes nations pour nous les qualifier des mercenaires et c'est pourquoi vous voyez même les 1 23 ils qualifient les instructeurs des mercenaires voyez-vous c'est puisque c'est ça c'est que la france a dit c'est ça c'est que les états unis ont dit et pour moi c'est une honte de ces jeunes congolais qui peuvent aussi hasarder ce que j'ai suivi mes motards qui m'a mené me dire qu'il a vu les russes passer à mon dieu vous partez sur les allégations des terroristes rwandais en 23 rdf voyez-vous c'est que chez nous il n'y a que les instructeurs ce ne sont pas des russes ce sont des des instructeurs non ce sont des personnes qui peuvent être des légionnaires qui peuvent être des vétérans non il ya non vous savez la république face à l'agression de nous de nous dont nous sommes victimes nous étions obligés de ne pas faire recours à wagner nous étions obligés de refonder notre armée vu l'acquisition des matériels de guerre sophistiqué de la dernière génération dernier gris nous étions obligés de faire recours à celles-là qui savent les manipuler et les utiliser et réformer notre armée de nouveau voyez-vous alors et lorsque les gens disent que nous avons des ce sont pas des russes sont des instructeurs qui viennent des différentes nations notamment la russie non je ne sais pas si il ya celle là qui vient de la russie ou pas alors comment de qui voilà il ya des il ya des roumains il y aurait même des français il y aurait même voyez-vous c'est que ce n'est pas ce qui blesse dans les oreilles des français des rwandais rdf terroriste 23 c'est le terme riche c'est ce qu'ils pensent puisque vous savez lorsque l'embargo a été élevé contre la rdc la france s'était opposé les états unis c'était opposé c'est la chine la russie et autres pays qui incarne l'humanisme qui avait accepté qu'ils puissent vendre les armes à la république démocratique du congo et lorsque il ya cette acquisition d'office les français ils ont dit à leur partenaire rwandais voilà et les congos s'arment jusqu'aux dents nous ne saurons plus comment traverser mais fondons maintenant une autre guerre qui sera une guerre médiatique avec comme objectif de discréditer la rdc sur le plan international mais je vous jure ils ne vont pas y arriver ils ne vont pas y arriver qu'ils nous acquise de tous les mots qui existent mais les congo et les congolais nous allons gagner cette histoire qu'ils disent que nous avons les wagner qu'ils disent que nous avons je ne sais pas qui qu'ils disent même que nous avons l'armée riche mais l'armée riche est si le sol congolais c'est tout à fait normal puisqu'ils font partie de la monisco ils font partie de la monisco mais ici nous sommes face à une guerre inventée créer des toutes pièces et nous allons montrer à ces terroristes rwandais rdf de quoi nos efforts dc sont capables ces mercenaires c'est ça on peut les appeler comme ça non on ne peut vraiment ça c'est à tort et à travers ils ne sont pas des mercenaires ce sont des instructeurs ils sont venus instruire ils sont venus porter un plus ils sont venus à apprendre à nos tireurs d'élite mais vous avez vu la cuisine mais ils font ce qu'il fallait est ce qu'ils sont venus se battre c'est pas et de se battre c'est pas et de se battre ils sont venus à prendre nos efforts dc sur l'utilisation de tel ou tel autre matériel de guerre qui est encore qui n'est pas n'importe quel matériel de la dernière génération mais oui mais vous avez vu une marche d'andirons à kinshasa est ce que ce sont des armes que vous voyez non c'est pimpanef mais oui et puis il fallait je ne fais pas l'apologie de l'armée je ne fais que défendre mon pays et je ne fais que dire la vérité c'est pourquoi nous le militant de la lutte et de ces africains nous mettons l'afrique en avant les pays en particulier et nous disons la vérité rien que la vérité lorsqu'il s'agit de la patrie on ne blague pas on y va sans vergogne on réquille pas les instructeurs roumains c'est ça les français kenya au gandais on sait des instructeurs il ya beaucoup de nationalité mais les voisins ils sont là les agresseurs les a les non si vous parlez de nos voisins nous nous en avons neuf nous en avons neuf je ne sais pas vous parlez de quel genre de voisins mais si vous faites allusion aux agresseurs c'est que c'est foire chiffon les rwandais ne peuvent jamais être non je vous ai toujours dit ces kenyans ne sont pas venus former nos militaires comme les gens les pensent ils ne font que des exercices de routine c'est comme on peut faire des chutes faciales des pompages point barre mais les gens les gens ont mal interprété ça ils n'ont pas à prendre notre fardesse ils n'ont jamais connu la guerre mais nous nous sommes dans la guerre depuis la création de la rdc nous avions fait la guerre contre les colonisateurs belges nous avions fait la guerre contre les agresseurs rwandais pendant des années et des années mais les kenyans n'ont jamais vécu voyez vous c'est que c'est que non ils ne sont pas venus former ils ne font que faire des exercices de routine bon il vous faut savoir l'art militaire pour comprendre les exercices de routine voyez vous ils sont là c'est le terme que les gens ont mal compris voyez vous c'est le terme que les gens ont mal compris mais même si ça serait une formation même si même si ça aurait été une formation ça se fait toujours il ya il ya l'armée à y créer il ya il ya il ya l'armée américaine que vous allez sentir forme l'armée française voyez vous que vous allez sentir l'armée française formé les allemands les ukrainiers hyper talent partage les expériences voyez vous c'est que c'est le terme qui a été mal entendue non ça vous savez mais on a on a formé on a partagé avec eux voyez vous avec les rwandais en 2009 lorsqu'ils sont venus faire les opérations au congo exactement on a fait même ça je crois en 2000 de 19 18 avec et toujours voyez vous c'est que c'est ça s'est fait toujours ça s'est fait toujours mais il yaï il yaï reptile il yaï il se bat bien qui se bat bien exactement mais ce sont des experts ce sont des experts nés et grandis dans la guerre malheureusement les dirigeants qu'on avait à l'époque et ne réfléchissez que pour leurs intérêts à l'époque exactement non quand même ça va si les plans militaires mais depuis vous savez il ya moi même j'ai vu un papa encore un enseignant quand il a vu nos militaires passés la fois dernière l'a dit il a vu les américains j'ai dit non c'est son aux militaires congolais c'est nos je vous dis c'est nos efforts d'essai c'est ici mon cher ami il a dit dont il ya les américains même qui viennent qui viennent sécuriser la rd j'ai dit c'est faux c'est notre part d'essai non non c'est pas ça il a vu nos militaires de la manière dont il porte la qualité d'armes et lui penser d'ailleurs qu'il est dans un film d'action il a vu les rambo congo j'ai dit c'est son aux militaires exactement ça il faut il faut il faut féliciter il faut féliciter et c'est pourquoi nous croyons même que d'ici là même notre police aura les mêmes outils notre service de renseignement sera aussi outillé et réformé puisque nous avons aussi les agents de l'anr ici qu'on avait récupéré puisque ils sont de telle ou telle autre famille ils avaient volé des poules on les arrête du coup on les jette dans l'anr voyez-vous on va aussi réformer bientôt nous n'allons plus avoir ces agents de renseignement qui s'est dans des quartiers pour traquer les les tifs pour traquer les femmes enceintes bien les garçons qui auraient engrossé une fille voyez-vous c'est que le congo est en train de se refonder de se reconstruire oui je suis tellement d'accord il ya il ya certaines choses il ya certaines choses qui n'avancent pas ce qui est sûr mais il ya d'autres qui avancent et chez nous comme nous nous disons de dire la vérité rien que la vérité si le plan militaire quand même ça va c'est pourquoi nous saluons toujours en passant le chef d'état-major général christian tuewe nous saluons le chef d'état-major général chargé des opérations chicot les commandes à zone marcel et mangou machita et les vaillants sauveurs de cette ville de goma à son époque quand il était à goma les générales à bavan ang les générales en tout cas les gouverneurs d'ailleurs l'homme qui s'est bâti le général constant dima est ce que nous saluons aussi gouverneurs d'un ordre que vous messieurs soit mouinou car vous avez dit d'abord les communiqués d'avant-hier de human rights et autres il ya le gouvernement qui arrêt qui a riposté en tout cas la réaction du gouvernement congolais suite aux allégations porté par l'ange et human rights la république démocratique du congo refit catégoriquement les allégations porté par human rights et autres les mardis c'est le doute dénonça les violations des trois aimers et une prétendie repression à la contre de l'opposition politique les autres gens qu'on revient les élections les écrits des idées soyer au bête c'est vrai aussi la dame là c'est au bête moi d'ailleurs son mari serait bon je ne veux pas y revenir mais il ya il ya un bon jour où nous serons obligés de ventrer les bois c'est que nous deux ans d'abord que ça alors nous vous savez vous savez vous savez moi je n'ai jamais été d'accord avec le mot d'opératoire de les ong puisque d'abord nous devons comprendre les ong ne viennent pas dans un pays pour leur cause ils viennent dans une nation c'est puisqu'ils ont des missions leur confier et surtout si vous voyez l'ongé à provenir des états unis de la france l'australie l'italie ça il faut il faut il faut il faut il faut il faut y mettre un point d'interrogation mais ce qui est sûr aussi on ne peut pas nier que l'opposition quelquefois ne sont pas matelés ça il faut il faut il faut aussi le préciser qui est aussi quelquefois l'opposition si ne font pas aussi les missions comme il fallait les faire c'est que moi je crois que la faute est partagée mais les écrits de l'organisation human rights watch moi je n'y porte pas assez de considération c'est tout lorsqu'il s'agit de l'affaire politique si on parle des activistes j'ai totalement été d'accord avec eux mais lorsqu'on parle de la politique et je comprends qu'il ya à une mémise une ménoir toujours qui vient toujours derrière ça c'est que moi je crois qu'il faut c'est faux que faudrait chasser aussi ou pas chasser réfléchir directement qu'il y ait toutes ces organisations internationales au congo là qui au bout de tout ça marche nous sommes un pays démocratique loin du burundi c'est une personne qui 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 pointe souvent c'est en danger d'être à la base des conflits tout ça non c'est qu'il est sûr c'est qu'il est sûr pour eux lorsqu'il ya des conflits au pays lorsque ça tire à à couteau rouge pour eux c'est c'est leur business vraiment là ils ont ils ont l'emploi c'est pourquoi vous allez voir il ya même des personnes créées uniquement que pour ça il ya des personnes créées uniquement que pour ça et s'est créé aussi le boulot pour ses c'est cela qui s'appelle chercheurs américains français autre chose puisque ce sont des espions en premier ils sont des espions de leur pays je crois on va arriver à un moment où d'ailleurs je vis certains de nos compatriotes wasalendo dire que non il faut chasser les ong au pays il faut chasser la monisco pays qui est le vœu de tous les citoyens congolais puisque plus part d'entre nous ne veulent plus voir la monisco chez nous et ces ong il ya certains normalement qui travaillent pour les comptes de l'ennemi si on avait une société civile digne et les gouvernements congolais doit non les mouvements citoyens toujours été digne c'est composé par les fils du tiroir vous qui demandez la libération des gens qui sont même on a suivi les déclarations exigions libération ce ne sont pas les mouvements citoyens une liberté provisoire en tout cas les ministères publics ne pouvaient pas qu'ils aient notre client espionnage parce que lui-même ne voit pas comment soutenir cette incrimination vous savez je vous dis je me demande est ce que nous avons des magistrats ou pas et nous avons des magistrats lorsqu'il faut traquer lorsqu'il faut traquer les jeunes des mouvements citoyens mais lorsqu'il faut traquer les malfrants dans la république qui ne sont pas en mesure même de prouver leur culpabilité quand vous voyez les personnes déjà accusées comme bisseller l'être libéré je me demande est ce qu'ils avaient étudié ou pas quand ils se réveillent qualifient peut-être ils n'avaient pas étudié la la récalif la qualification de l'infraction et si lorsque quelqu'un est inoncable vous voulez que la justice mais pourquoi l'avoir arrêté vous vous arrêtez pour des ressources d'enquête et puis vous savez le sérieux problème c'est moi il ya moi j'ai toujours dit nous avons les démons à l'intérieur et les démons de l'extérieur lorsque vous arrêtez quelqu'un n'allez pas vite en besogne de confirmer telle infraction telle infraction telle infraction il faut quand on requalifie ou bien qu'on qualifie l'infraction il ya des principes sur lesquels dont il faut se baser voyez vous et lorsque les gens arrêtent les matins ils libèrent les soirs ils arrêtent les matins ça c'est discréditer notre justice voyez vous je ne suis pas la justice je ne suis pas juge ni un magistrat ni qui mais quand même moi c'est que je peux donner comme conseil à nos juges à nos magistrats lorsque vous avez à accepter d'adopter cette manière de faire les choses vous arrêtez les soirs vous libérez les matins vous arrêtez les matins vous libérez les soirs vous devez mettre en tête que la justice est rendue au nom du peuple congolais et lorsque vous êtes en train de discréditer notre justice si le plat national international moi je crois que c'est c'est au désavantage de la république on finit par cette actualité l'union européenne organisée nouveau en tout cas pour aérien humanitaire vers la ville de goma il va encore nous amener les biscuits ça c'est moqué de la population il va encore nous amener des lingettes ça c'est moqué de nos mamans moi je crois qu'il fallait quand même que notre gouvernement je crois qu'on a on a si c'est refondé c'est reconstitue je ne sais pas si c'est récréé notre fonds social je ne sais pas mais je crois que tout être humanitaire devrait passer par notre fonds social en fait que les fonds socials puissent identifier quels sont les besoins de la population j'ai vu ces gens encore nous venir avec avec quatre ou douze séringues j'ai vu ces gens venir avec 13 comprimés c'est déjà venir avec douze biscuits paquet de biscuits qui sont venus assister nos compatriotes moi je crois c'est c'est moqué de la population s'ils veulent aider le congo donnez des millions que vous cachez dans vos tiroirs là à notre fardessé que nos fardessé puisse traquer ses ennemis point barre la meilleure façon de nous aider c'est de nous laisser rentrer dans nos contrées la meilleure façon de nous aider c'est d'appuyer notre armée à faire partir ces terroristes rwandais f23 rdf mais dire que non vous allez nous amener à manger nous n'avons pas besoin de vous nourriture pour ils là nous avons besoin que vous puissiez appuyer notre armée a bien fait leur mission un message à l'armée avant d'aller à l'armée j'ai dit d'abord à non à nos agresseurs fait attention menace et nous allons toujours tenir tête haute même si vous nous menacez que vous allez nous attraper nous punir vous n'allez pas y arriver puisque nos services ne sont plus comme vos services que vous croyez le message que j'ai à notre armée et que félicitations nous sommes derrière vous mais nous voulons voir aussi si les champs de bataille combatter puisque c'est en vous et sur vous où repose l'espoir de toutes ces nations c'est vous nos héros et nous sommes derrière vous nous appelons toujours la jeunesse intégrer l'armée intégrer la police intégrer même ces jeunes d'autodéfense pour que vous puissiez combattre pour vos familles pour que vous puissiez combattre pour vos enfants pour pour que vous puissiez combattre pour la protection de l'intégrité territoire national pour que vous puissiez combattre pour la protection des terres de vos ancêtres faute de quoi si vous ne combattez pas vous risquerez d'être des esclaves moi d'une ministre s'il vous plaît un collègue votre collègue qui est aux arrêts d'ailleurs l'un des analystes exactement arrêtez pour avoir réclamé de l'eau à goma est ce pas qu'est ce qui se passe juste exactement nos compatriotes dont placide et tout là jean paul moulagizi ilunga ouani ils ont été tous arrêtés ce pas puisque il réclamé l'eau et nous nous disons directement au gouvernement congolais vous devez prendre vos responsabilités à main et parmi vos responsabilités c'est de donner aussi à cette population l'eau à boire puisque nous sommes nous avons les pieds dans les lacs mais nous mourons de soif c'est impossible pour la ville de goma c'est que l'état congolais donnait des moyens conséquents à la régie des eaux en fait que la régie des eaux puisse mieux faire ses missions régaliennes je n'ai pas d'éléments je n'ai pas d'éléments je n'ai pas d'éléments je n'ai pas d'éléments si la question est liée au détournement parce que nous sommes sur le plus de 143 9 966 4208 merci bye